Le dimanche 9 juin, c'est les élections. J'ai rencontré 8 représentantes, présidentes de partis politiques belges. Répondre à 3 questions en 20 secondes maximum, c'est leur challenge. Vont-ils y arriver ? Je vous laisse le découvrir et en apprendre un petit peu plus sur chaque parti. Pour info, si vous vous demandiez comment on a choisi l'ordre de diffusion, eh bien c'est en fonction de l'ordre des listes électorales. Georges-Louis, je vais te poser 3 questions, t'auras 20 secondes par réponse, t'es prêt ? Parfait, on y va. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'EMR ? Alors l'EMR, c'est un parti libéral, c'est le plus vieux parti d'Europe continentale. Et c'est un parti en fait qui veut que les gens puissent prendre leur vie en main comme ils veulent. C'est-à-dire que ta conception du bonheur, c'est pas ma conception du bonheur. Toi, tu vas peut-être vouloir fonder une famille, travailler dans une entreprise, et moi je vais peut-être vouloir créer la mienne ou des choses comme ça. Eh bien, on veut te laisser la liberté de faire le choix, et donc les réglementations sont faites pour cette liberté. Deuxième question, dans le programme du EMR, est-ce qu'il y a des choses qui concernent les enfants ? Alors oui, il y a plein de choses qui concernent les enfants, à commencer par l'enseignement. C'est-à-dire qu'on veut que l'obligation scolaire commence à 3 ans, donc dès 3 ans tu vas à l'école. Pourquoi ? Parce que le projet libéral, c'est aussi l'égalité des chances. Et donc plus tu commences toi à l'école, plus tu as des chances de pouvoir faire plus d'études potentiellement, et en tout cas les études que toi tu as envie, avec une meilleure orientation dès le plus jeune âge. Ce respect du timing, formidable. Troisième question, pourquoi est-ce qu'un enfant devrait s'intéresser à la politique, même s'il n'est pas encore en âge d'aller voter ? Parce qu'en fait, il y a plein de décisions politiques qui influencent les enfants, qui sont les adultes de demain. Et donc quand on est enfant, on va à l'école, donc on s'intéresse quand même. C'est les politiques qui décident. Quand on est enfant, on pratique un sport, et donc on aimerait bien savoir pourquoi j'ai un beau vestiaire ou pas un beau vestiaire. Même chose pour la culture, etc. Donc toutes les politiques concernent les enfants, donc que les enfants s'intéressent le plus vite possible, parce que c'est les futurs dirigeants. Merci Jean-Louis. C'est vrai, c'était sur le fil. Ouais, c'était sur le fil. J'accepte. Paul, je vais te poser trois questions. Tu auras 20 secondes par réponse. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est le PS ? Le PS, c'est un parti qui défend l'égalité pour tous. On est différents. Il y a des garçons, des filles. On a des origines différentes, parfois des cultures différentes. On vient de milieux différents, plus ou moins riches, etc. Mais tout le monde a le droit à avoir les mêmes chances de réussite à l'école, dans le boulot, dans la vie. C'est ça que dit le PS. Ça, c'était deux secondes. Ouais, mais ça va, c'est bien. Qu'est-ce qui, dans le programme du PS, concerne les enfants ? Alors, il y a plein, plein de trucs qui concernent les enfants. Évidemment, ce qui concerne l'école, la gratuité de l'école, les repas gratuits à l'école, l'aide pour les enfants qui ont des difficultés dans leurs cours. Mais pas seulement l'école. Il y a tout ce qui concerne aussi la culture, le sport. Tout le monde doit pouvoir accéder, par exemple, à un club de sport, même si les parents n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Parce qu'on veut vraiment que tout le monde puisse s'épanouir complètement. Je tiens les 20 secondes. Ouais, là, tu as compris le timing. Troisième question. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui trouve que la politique, c'est nul ? Je peux comprendre que la politique, ça paraisse un peu barbant, surtout quand on voit des hommes un peu plus âgés comme moi avec une cravate et tout. Ce n'est pas le truc qui est le plus marrant. Mais la politique, c'est essayer de régler des conflits sans violence. Et ça, en fait, les enfants le font aussi tous les jours. Quand il y a des conflits dans une cour de récréation et qu'on parle les uns avec les autres et qu'on essaie de trouver une solution qui est OK pour tout le monde ou en tout cas pour la majorité. Ah ben voilà, c'est ça la suite. Merci Paul. Merci à toi. Elisabeth, je vais te poser trois questions. Tu auras 20 secondes pour y répondre. Ça va être short. T'es prête ? Oui. Allez, c'est parti. Première question, c'est quoi les engagés ? Alors, les engagés, c'est un parti du centre. Ça veut dire que ce n'est pas un parti de gauche ou de droite. C'est un parti qui cherche un équilibre en permanence. Un peu comme une balance. On ne veut pas protéger une partie de la population et ne pas protéger l'autre. Ou l'inverse, on veut vraiment faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse avoir des mesures qui protègent tout le monde. Donc, on est un parti centriste et on met l'humain au centre. Deuxième question, qu'est-ce qui dans votre programme concerne les enfants ? Alors, on a évidemment plein de choses qui concernent les enfants parce que l'ensemble des politiques qu'on veut mener, ça aura de l'impact sur tout le monde plus tard. Mais si je devais choisir quelques priorités, c'est évidemment l'école. Donc ça, pour nous, c'est super important que chaque enfant puisse avoir une chouette place à l'école, se sentir bien avec des enseignants qui l'accompagnent bien. Et aussi, l'alimentation. Je pense que ça, c'est important de bien manger. Donc on veut... Désolée ! Voilà, c'est bien, c'est important de bien manger. Le message est passé. Parfait, c'est nickel. Troisième question, pourquoi c'est important pour les enfants de quand même s'intéresser à la politique, même s'ils ne vont pas encore voter ? En fait, la politique, c'est fondamental parce que c'est le fonctionnement de notre société. C'est la politique qui gère les écoles, les routes, les bus. Et donc, même quand on est enfant, on doit s'intéresser pour savoir ce qui se passe, pour comprendre qui décide. Moi, j'ai quatre enfants, ils s'intéressent super fort à la politique. Et je trouve ça vraiment chouette parce qu'au travers de petites questions, parfois, vous nous amenez aussi, nous les adultes, à réfléchir autrement. Eh ben... Merci Elisabeth ! Avec plaisir ! Germain, je vais te poser trois questions, t'auras 20 secondes par réponse. Ça va être short, t'es vrai ? Super, ouais. Première question, peux-tu m'expliquer c'est quoi le PTB ? Je pense qu'on est tous conscients qu'on est devant des défis importants, par exemple pour avoir une meilleure santé, pour avoir un meilleur environnement, pour pouvoir mieux, par exemple, se mouvoir dans la ville, avoir une meilleure mobilité. Et nous, on pense en fait que tous ces problèmes, on ne peut pas les résoudre tout seul. Et donc bien souvent, parfois, quand on a un problème, on a l'envie de le résoudre tout seul, ou on est forcé de le résoudre tout seul. Nous, on veut le résoudre ensemble, en fait, en collectif. Et donc le PTB, c'est la partie de la solidarité. Top ! La solidarité. Ouais. C'est bon. C'est bien, c'est bien. Deuxième question, dans le programme du PTB, qu'est-ce qui concerne les enfants ? Par exemple, moi, j'ai toujours vécu dans une maison sans jardin. Donc encore à Charleroi, je vis dans une maison sans jardin. Et quand j'étais enfant, notamment en Bruxelles, j'aurais bien aimé avoir effectivement des espaces verts. Et donc nous, on veut plus d'espaces verts dans les villes, pour que justement les enfants puissent vivre, s'amuser, jouer. Ça nous ferait vraiment important. Et donc il faut aménager les villes pour ça. Hum hum. 13, deux secondes. Ok. Troisième question, est-ce qu'il y a un âge pour s'intéresser à la politique ? Moi, je pense que quand on est enfant, on doit surtout profiter de la vie. Donc on doit surtout s'amuser, je veux dire, vivre, se développer. Moi, je suis d'accord que par exemple, les enfants ou les jeunes puissent voter à partir de 16 ans. Je pense que c'est vraiment un bon âge pour s'intéresser à la politique. Mes enfants sont dans ces âges-là et s'intéressent à la politique. Je crois que 16 ans, c'est un bon âge. C'est une bonne manière de commencer à s'y intéresser. Timing parfait pour la troisième. Merci Germain. Avec plaisir. Sophie, je vais te poser trois questions. Tu vas avoir 20 secondes par réponse. Est-ce que tu es prête ? Ouais, je suis prête. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Défi ? Alors, Défi, c'est un parti qui est très attaché à l'égalité entre tous les citoyens, peu importe leur âge ou encore leur origine, à la liberté et à la solidarité. Et puis, c'est aussi un parti qui ne se laisse pas influencer par certains courants de pensée ou encore qui ne représente pas certaines catégories de la population, mais bien toute la population et toute la planète. C'était très bien pour le timing. Deuxième question. Qu'est-ce qui dans le programme de Défi concerne les enfants ? Alors, la grande priorité, c'est vraiment de lutter contre la précarité des enfants et donc de leurs parents. On veut aussi que les parents aient beaucoup plus de temps à consacrer à leurs enfants. Et puis, on veut aussi que les enfants qui souffrent de handicap puissent être mieux pris en charge ou encore que les enfants qui sont malades puissent être mieux soignés. Troisième question. Est-ce qu'il y a un âge pour s'intéresser à la politique ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'âge pour pouvoir s'intéresser à la politique. Moi-même, je regardais le journal télévisé avec mes parents et je pense que c'est vraiment important parce que les politiques prennent des décisions qui concernent directement les enfants par rapport aux crèches, par rapport aux écoles. Et donc, c'est important qu'ils puissent s'intéresser et aussi, à un moment donné, qu'ils puissent avoir leurs mots à dire. Merci Sophie. Merci Luana. Raja, je vais te poser trois questions. Tu auras 20 secondes par réponse. Le timing va être short. Tu es prête ? Oui, je crois. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Écolo ? Alors, Écolo, c'est une équipe. C'est un parti politique, mais c'est en fait, c'est comme une équipe de personnes qui se ressemblent et qui se sont rassemblées, pourquoi ? Pour protéger la planète et protéger la vie sur la planète. La vie sur la planète, c'est les humains, les papas, les mamans, les enfants, les papis, les mamies, mais c'est aussi la nature et c'est aussi les animaux. Le chien, le chat, les oiseaux, etc. Tu as tout de suite pris le pli du timing, c'est parfait. Deuxième question, dans le programme Écolo, qu'est-ce qui concerne les enfants ? Pour nous, Écolo, les enfants, c'est très très important. On a plein de propositions, mais je vais cibler sur une. C'est qu'on veut que les villes soient accessibles à tous les enfants. Que les enfants puissent jouer dans la rue, puissent aller à l'école tout seuls à vélo en sécurité, puissent se nourrir de produits de qualité, puissent pouvoir avoir accès à des activités sportives, aller au théâtre et ce genre de choses. C'est pour ça. Troisième question, pourquoi est-ce que les enfants devraient s'intéresser à la politique alors qu'ils n'ont pas encore l'âge de voter ? Parce que la politique, ça décide de plein, 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 plein de choses. Ça prend des décisions sur la vie, notamment des enfants. Disons par exemple, tu as envie de développer davantage de choses pour les animaux. En fait, la politique, ça a un impact aussi. Tu as envie de manger mieux. La politique, ça a un impact là. Tu as envie d'aller à l'école à vélo de manière sécurisée. C'est la politique aussi qui décide. Top, 20 secondes. Merci, Raja. Merci, à toi. Laurent, je vais te poser trois questions. Tu auras 20 secondes par réponse. Le timing va être short. Tu es prêt ? Super, on y va. C'est parti. Première question, c'est quoi le parti blanco ? Le parti blanco, c'est la possibilité d'exprimer un vote de contestation. Quant aux élections, on a lu les programmes des partis, à gauche, à droite, tout confondu, qu'on n'arrive pas à faire un choix. Mais plus loin que ça, qu'on veut souligner qu'aucun ne mérite sa voix, il y a désormais moyen de le faire savoir de manière valable et de traduire un siège de contestation jusqu'à la chambre des représentants. Contestation, c'est ? C'est ne pas être d'accord. Deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme qui concerne les enfants ? Pas directement. Non, pas directement, puisqu'on s'adresse aux électeurs. Donc, il faut être majeur. Il faut avoir 16 ans pour les européennes, mais il faut surtout avoir 18 ans pour les législatives ici en Belgique. Donc, on s'adresse surtout aux adultes qui veulent exprimer le fait qu'aucun parti ne leur correspond, qu'ils ne veulent voter pour aucun d'entre eux, mais il faut déjà s'en intéresser aujourd'hui. Et donc, parlez à vos parents, dites-leur, tiens, pour quel parti vas-tu voter ? S'ils disent, ouais, non, moi, ça ne m'intéresse pas, il y a mieux à faire aujourd'hui. Nickel pour le timing. Troisième question, tu répondrais quoi à un enfant qui trouve que la politique, c'est nul ? Je lui répondrais qu'il y a beaucoup d'adultes qui pensent la même chose. Et on en rencontre beaucoup autour de Blanco qui nous disent, moi, je ne vais plus voter, je vais voter blanc ou je vais voter par tel parti par contestation parce que j'en ai ras-le-bol du reste. Ce n'est pas des bonnes raisons de voter pour ça, donc il faut effectivement se dire qu'il y a moyen maintenant avec Blanco, c'est la première fois en Belgique qu'il y a la possibilité d'exprimer un vote pour dire que non, aucun autre ne mérite ma voix et que je ne veux pas. C'est dur. Oui, c'est dur. Merci Laurent. Merci beaucoup, Léona. Charles, je vais te poser trois questions. Tu auras 20 secondes de réponse. Est-ce que tu es prêt ? Let's go. Alors, c'est parti. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'Uni ? L'Uni est un nouveau parti politique qui veut justement unifier la Belgique comme le nom le dit et donc nous voulons améliorer la démocratie, l'éducation et l'innovation en Belgique. Et nous sommes justement des jeunes qui portons ce nouveau message d'espoir en Belgique. Ok. Et vous unifiez comment ? Eh bien, nous voulons justement améliorer les bilinguismes, aussi c'est présenté dans tout pile. Ça fait 20 secondes tout pile. T'as bien fait directement tout. Moi, je pensais en rajoutant un truc en plus, ça allait faire moins vite. Deuxième question. Qu'est-ce qui dans le programme de l'Uni concerne les enfants ? Eh bien, pour nous, c'est vraiment ce côté de l'éducation. Ce que nous voulons faire, c'est améliorer l'apprentissage du Nérandais. Donc, pas avoir des mots de vocabulaire, mais vraiment avoir de l'immersion dans le Nérandais pour que le Nérandais devienne intéressant, pour justement redonner les chances et réussir à créer une nouvelle génération qui est bilingue. Donc, c'est vraiment pour nous, le bilinguisme est très, très important. Et donc, si vous le trouvez aussi, vous êtes éliminé. Troisième question. Comment est-ce que toi, tu voyais la politique quand tu étais enfant ? Eh bien, pour moi, j'avais tout le temps l'impression que c'était le pouvoir et que c'était impossible d'y accéder. Et c'est pour ça aussi que nous, on est en train de créer un parti politique qui veut mettre la jeunesse beaucoup plus proche du pouvoir. Démocratie, démos, kratos, essayer de justement rassembler. Et c'est ça que nous sommes en train de faire avec l'Uni. Donc, vraiment, essayer de mettre ensemble la jeunesse avec le pouvoir. Tu voyais ça positivement ? Oui. Ok. Merci, Charles. Merci beaucoup. Alors, convaincus ? Vous pensez quoi de chaque partie ? Dites-le-moi en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube des News. Ciao !